des droits des femmes. Et cette journée, en principe, c'est une journée de bilan. Une journée de faire les états des lieux. Pour faire des états des lieux, il faut déjà commencer par poser les actes, par avoir une vision, par définir les objectifs. Cette année, je peux dire nous voulons ça. L'année à venir, on fait le bilan. Ce qu'on avait vu, combien on a eu, le pourcentage de représentativité féminine, le pourcentage du pouvoir économique des femmes. C'est comme ça, ça doit être célébré. Mais chez nous, des fois, dans beaucoup de pays, les gens pensent que la journée des droits des femmes, c'est un seul jour. Pour nous, le 1 mars, c'est tous les jours de l'année. Parce que les défis sont énormes. Les défis sont de taille. Les enjeux sont énormes. Les enjeux sont de taille. On a besoin de travailler toute l'année, tous les jours de l'année, pour qu'on puisse réduire, si vous voulez, si je me permets de l'expression, la fracture qui sépare les inégalités qui existent entre les femmes et les hommes. ce n'est pas la faute des hommes. C'est ainsi est fait la vie. C'est une question comme on appelle encore de mœurs, une question souvent, je dis, taboue parce que les inégalités sont creusées depuis la naissance de la jeune fille. Quand la jeune fille est née, entre les deux, vous avez un jeune garçon et une jeune fille, souvent, les tâches ménagères sont confiées à la fille, au garçon dans le temps d'étudier. Voilà là où part les premières discriminations vis-à-vis des femmes, des jeunes filles. Et comme on appelle, ce n'est pas pour vous couper la parole, en tant que présidente de la Fondation Solidarité Féminine, quel est votre regard sur le respect des droits des femmes en Guinée, étant donné que le président Alpha Kondé avait dédié son deuxième mandat à la couche féminine. On peut dire que, franchement, qu'on le veuille ou pas, depuis l'arrivée du président Alpha Kondé au pouvoir, il y a beaucoup de choses qui ont changé aujourd'hui. Sincèrement. Dans le respect des droits des femmes. Dans le respect et la participation des femmes à la vie sociopolitique. Vous savez qu'est-ce que je veux dire par là? C'est avec l'avènement du président Alpha Kondé que nous avons vu les femmes occuper des postes stratégiques autrefois réservées aux hommes. C'est vrai qu'Alpha Kondé nous avons vu pour la première fois une femme occuper le ministère de l'économie et de la finance. Le ministère des travaux publics, le ministère du plan, où tous les projets, programmes, sont élaborés et leur mise en oeuvre est définie. C'est sous le mandat, sous l'avènement à l'ordre du président de la république, nous avons vu qu'au ministère de l'environnement trois femmes se succéder. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses à faire. Pour moi, le président a joué sa partition. Mais le problème se trouve chez nous autres, nous les femmes. c'est pas pour rien nous sommes là en train d'animer la solidarité féminine. Pourquoi ? Parce que nous avons constaté que les femmes, quand elles sont au poste de décision, elles ne jouent pas le rôle réel qu'elles doivent jouer. quand les femmes sont à des postes de décision stratégique, elles doivent impacter dans la vie des autres. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi le combat est mené par les activistes pour que les femmes accèdent au poste de décision. mais très malheureusement, ce n'est pas ces femmes militantes, ces femmes qui maîtrisent le terrain, ces femmes qui connaissent l'enjeu, qui peuvent vraiment cerner l'enjeu, qu'une espérance de terrain qui ont la chance d'avoir accédé à ce poste. Ça se dessine entre les coulisses. Ça se dessine, ça se définit entre eux. Donc, vous pensez que dans le respect des droits des femmes en Guinée, le président Alpha Kondé, on ne peut pas le reprocher dans ce cadre. Non, mais vous savez, l'enjeu, comme je vous l'ai dit, l'enjeu est tellement énorme qu'une seule personne ne peut pas jouer pour avoir les résultats. Une seule personne ne peut pas. il faut que ça soit un jeu de chènes à tous les niveaux. Il faut que ça soit vraiment joué à tous les niveaux. Quand le président a fait ça, les ministres font ça et les ministres font ça et même les ministres hommes. moi je dirais d'ailleurs que les ministres hommes ont beaucoup plus d'attention sur les femmes que les ministres femmes. Vous pouvez être tout à l'heure avec des ministres sur le terrain. Quand elles deviennent les femmes que vous connaissez, quand elles deviennent les ministres, c'est tout à fait et tout est tout à fait difficile d'avoir accès à elles. Donc c'est pour dire tout simplement que le problème, le président a fait sa partition mais lui seul ne peut pas obtenir les résultats. Sa partition seule ne peut pas obtenir les résultats. C'est un jeu d'ensemble. C'est une synergie d'action qui doit être implémentée pour vraiment avoir les résultats escomptés. Et donc à l'occasion de cette fête du 8 mars, qu'est-ce que votre structure a mis en place aujourd'hui pour célébrer cette date ? Nous sommes en train nous sommes en train de mettre nous avons pro-planifié une campagne de solidarité, un mouvement de solidarité EFORCHI. EFORCHI, c'est une expression anglaise qui dit lutte pour elle parce que c'est une campagne de plaidoyer qui a été lancée aux Nations Unies sous le règne de Ban Ki-moon. Elle est animée, elle est initiée par l'organe des Nations Unies pour l'autonomisation des femmes, c'est l'ONU-Femme qui demande, qui recommande alors à ce que les hommes prennent la parole, se positionnent pour défendre les droits des femmes. Nous sommes aujourd'hui, nous, avec cette campagne que nous avons lancée depuis 2018 à l'Université Kamal avec les leaders politiques, avec un de nos frères qui était à la Banque Africaine de Développement. Aujourd'hui, nous voulons qu'elle soit avec les autorités en exercice. Nous voulons, nous sollicitons l'adhésion des grandes personnalités parce que c'est un mouvement de soutien aux droits des femmes. Quand nous avons la chance d'avoir un décideur de haut niveau à accepter cette campagne, à accepter l'adhésion à cette campagne, nous pouvons faire passer notre message et cette, nous pouvons poser un problème qui peut trouver automatiquement sa solution. Il y aura un carnaval ? C'est une campagne de plaidoire et porte-à-porte que nous sommes en train de... Nous avons commencé aujourd'hui parce que ça veut dire ça sollicite comme l'adhésion de toutes les personnalités des médias, de la presse, de la culture, du sport. C'est à dire, les hommes de fortes notoriétés. Aujourd'hui, on était avec un artiste, auteur, compositeur, comme on dit premier, qui s'est engagé comme ambassadeur de bonne volonté à la campagne. Donc, nous sommes en train de préparer ce mouvement qui va prendre tout notre temps, qu'il faut parce que nous voulons obtenir l'adhésion du président de la République. Comme l'ont fait ces homologues rwandais, congolais, camérounais, ivoiriens, sénégalais, pour ne citer que ça. Vous pensez que la pandémie du Covid-19 ne va pas impacter cette fête du 8 mars ? C'est ça et même mon problème parce que le plédois que nous sommes en train de préparer, c'est comment on va mobiliser les fonds suite à la crise sanitaire qui a négativement sépouillé l'économie mondiale. Ce ne sont pas les petites économies informelles que ça passe à peu et pari comme les femmes du secteur agricole, les femmes en milieu rural, les femmes victimes de violences, les femmes comme on appelle encore du secteur informel. C'est notre groupe possible. Mais aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, nous sommes obligés de vivre avec. Même si nous n'allons pas organiser les événements de grande taille, mais il nous faut organiser quelque chose. Nous, aujourd'hui, la fondation est sollicitée pour le samedi de conférences débat. C'est l'avant-gout du 8 mars. Donc, ce jour du 8 mars, pensez-vous parce que, est-ce que vous pensez que les droits que vous allez revendiquer ce jour seront pris en compte par le président de la République ? Mais, moi, je me suis dit avec le président de la République, il n'y a pas de problème. Le président de la République a fait beaucoup de choses pour les femmes. il fait la promotion des femmes, il prend la parole pour lutter contre les violences faites aux femmes, le mariage et les violences. Il a créé les fonds d'appui aux initiatives des femmes comme les MUFA, même si un certain nombre de critères ne sont pas respectés à ce niveau. Mais, comme je vous l'ai dit tantôt, il a une attention toute particulière et il fait quelque chose pour les femmes. Je ne suis pas politique, je ne peux pas aimer le président de la République, mais ce qu'il est en train de faire, je le vois et je le constate et je dois le reconnaître. Et, en tout cas, parlant toujours de cette question, vous pensez que tous les droits des femmes sont respectés en Guinée avec le régime alpha-condé ? Non, c'est-à-dire, je vous l'ai dit tantôt, il fait quelque chose mais les droits ne sont pas respectés parce que les autres ne jouent pas leur partition. Une seule personne ne peut pas leur changer tout. Il faut que ça soit l'engagement de tout un chacun, de tous les décideurs à des niveaux. Vous avez des hommes ici aujourd'hui qui font beaucoup de choses pour les femmes. Moi, je connais le président de la Cour des comptes, le président de la Cour constitutionnelle qui appuie l'autonomisation des femmes. Je connais les ministères, un certain nombre de ministères. Mais si tout le monde faisait, tous les décideurs à des postes stratégiques jouaient leur rôle, on aurait pu avoir beaucoup de choses aujourd'hui. Mais deux, une, deux, trois, quatre, dix personnes sur combien, sur des milliers de personnes, ça va faire quoi ? Ça ne va rien faire. Une fois qu'on est venu ici, il a créé une agence de la microfinance où il a mis des fonds colossaux, des fonds énormes. Les gens sont rendus compte que c'est comme c'est l'agent du peuple, l'agent de l'État, l'agent d'Alfa-Condé. Ils se sont partagés les fonds. Le premier a été obligé de faire venir la Freeland Bank, une banque caméronaise, une banque du Panafricain qui est en train de parrainer l'autonomisation des femmes aujourd'hui. et notre banque est là de grande taille pour l'entrepreneuriat, pour créer des champions en la matière. Parce que rien ne peut se passer pour autonomiser les femmes, pour que les femmes aient leur place dans la société doit nécessairement passer par l'entrepreneuriat féminin. et la dernière question c'est quel est votre message à l'encontre des autres femmes puisqu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que le 8 mars est une femme, est une fête simple, est une journée de fête où il faut bien s'habiller et aller danser. C'est ce que je disais tantôt, il faut que nos soeurs sachent que le 8 mars ce n'est pas pour réclamer les tenues, les uniformes. Dans les conditions normales, on n'a pas besoin de réclamer les uniformes, ça doit être planifié toute l'année. Aujourd'hui, nous savons que le 8 mars c'est bientôt. avant le 25 février, toutes les femmes ont déjà leurs tenues. C'est déjà un pas. Je plaide beaucoup pour ça parce que quand vous retrouvez dans certains départements le 8 mars, les femmes en train de marcher pour avoir les tenues, c'est tout un problème, c'est tout un combat. Il y en a, c'est à la veille de la fête qu'elles reçoivent leurs tenues. Encore, le 8 mars, mes soeurs après les tenues, c'est la fête. Comme les griots malinqués le disent, « Quand on a été sauvé ça ? » Les soeurs le disent « S'aubé mou, s'aubé mou, bébé et calama. » On prépare, on chante, on se réjouit, mais à côté, réclamons quelque chose. Ce jour, réclamons notre roi. Nous avons un seul jour de l'année. Mais la chose que nous avons en Guinée, le président Alfa Kondé dit, c'est tout le mois de mars. Tout le mois de mars, les femmes, vous êtes à l'honneur. Vous allez regarder les choses passer comme ça ? Moi, je dirais non. Non, il faut que les femmes se lèvent, réclamer une place, réclamer des fonds d'appui, réclamer la maison de la femme de Guinée où les femmes doivent se retrouver sans rien payer, se former, échanger, partager leurs expériences. Un centre donné de recevoir où les femmes peuvent recevoir leurs victimes de violence, où les femmes peuvent recevoir les filles qui ont été déscolarisées qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qu'on peut leur donner la deuxième chance en les alphabétisant, où les femmes peuvent se retrouver, les jeunes femmes se retrouver, planifier leur vie, planifier leur, comment, réguler leur grossesse pour maîtriser la démographie, afin qu'elles puissent tirer les dividendes économiques de l'art de notre pays. Où les femmes peuvent se retrouver, travailler sur les nouvelles technologies, se former dans les numériques, parce que sans ça aujourd'hui, on sera hors du jeu. Hors jeu, j'allais dire. Donc, c'est fait que nos femmes se remettent en cause, trouver les moyens de se former. Moi, quand je parle aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes amis avec lesquels j'ai travaillé, j'ai étudié, mais je le dis, quand je parle, ils me demandent comment tu as à faire. Je ne suis pas rien, c'est avec les nouvelles technologies, grâce à mes enfants qui m'ont mis sur les nouvelles technologies. Donc, je le dis, il faut que les femmes, je suis devenue une chercheure aujourd'hui, je cherche, je cherche, je me forme, je me cultive, hein? Je partage beaucoup d'informations recueillies sur mon être. Tout est là aujourd'hui. Je dirais à mes soeurs de se remettre en cause, de réclamer les droits, réclamer la formation, parce que rien ne se passe sans moyens financiers. Merci beaucoup, madame Yombuno, c'est ici, prend fin cet entretien à Guinée Matin.com, vous dit, merci beaucoup et bonne fête par anticipation. Merci à vous et merci pour m'avoir invité et moi, je dirais que rien de tel, rien de tel. Toutes les fois, on a besoin de moi pour parler de la femme que je suis disponible, quel que soit le temps que j'aime. Merci beaucoup. Je trouverai toujours un petit temps à ménager pour, comment on appelle, répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.